Le Burkina Faso vient de lancer un mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Des malversations à hauteur de 822 millions de francs CFA, c'est une des conclusions du rapport général 2014 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Et puis lutte contre le grand banditisme, un réseau de présumés braqueurs mis aux arrêts parmi eux, un ex-caporal radié de l'armée en 2011. C'est ce qui fait la une de l'actualité sur la radio B24. Merci de nous rejoindre, Maratou Sudré, à la présentation. Pour commencer, la justice burkina bia a lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a-t-on appris de sources proches de la justice militaire ? Ce mandat a été lancé dans le cadre de l'enquête sur le putsch perpétré le 16 septembre 2015 par le général Gilbert Diendire et des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Les chefs d'accusation n'ont pas encore été dévoilés. C'est le deuxième mandat d'arrêt en plus de celui lancé contre l'ancien président Blaise Compaoré dans l'affaire Thomas Sankara adressée aux autorités ivoiriennes. Le directeur de la justice militaire Sita Sangari avait révélé le 23 décembre 2015 que des écoutes téléphoniques avaient été versées au dossier du putsch, mais sans préciser le contenu et les interlocuteurs. Il avait cependant signifié que tous ceux qui sont concernés seront appelés pour être entendus. Le Burkina Faso a perdu la première place du pays le moins corrompu de la zone UEMOA au profit du Sénégal et devient du coup deuxième. C'est l'une des conclusions du rapport général annuel de 2014 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SELC. Ce document révèle des malversations à hauteur de 822 millions de francs CFA. Le dit rapport a été remis au président du Faso qui a donné quatre planches à l'Autorité supérieure de compte à la SELC pour conduire sa mission de lutte contre la corruption. C'était ce jeudi 14 janvier 2016. Plus de précisions avec Salih Ouattara. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC, a rélevé des malversations qui ont porté sur la somme de 822 millions de francs CFA. Le dit rapport a été remis au président du Faso qui a donné quatre planches à la SELC pour conduire la mission de lutte contre la corruption ce jeudi 14 janvier 2016. La SED écrit l'absence de pratiques institutionnelles. Dans son rapport général, l'Autorité supérieure de contrôle d'État note des absences criades. Ce sont notamment l'absence, l'insuffisance et la mauvaise qualité des outils de gestion. Celles de manuels de procédures et de critères formalisés, d'octroi de crédit pour les fonds contrôlés. Celles de pratiques institutionnelles dues au peu d'égard pour les règles de gestion préétablies quand elles existent. Et l'incapacité de l'État à doter ses représentations de ressources financières conséquentes pour leur fonctionnement. Luc Marius Ibriga, président de l'institution, déplore que les multiples fonds créés par l'État fonctionnent sur des critères vagues et imprécis. Je cite, Le contrôleur général d'État préconise ainsi un contrôle régulier et rigoureux et une chaîne pénale spéciale pour sanctionner les crimes économiques. Et y mettre un terme. Pour améliorer la note du pays, la SELC préconise des actions fortes et concrètes. L'institution souhaite l'application effective de la loi du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Du rapport, il ressort que sur un total de 48 dossiers, un seul a été jugé. Trois ont fait l'objet de non-lieu et un dossier a été détruit à la suite de l'incident du tribunal de grande instance de Beauvau-du-Lassau. Les 43 autres sont toujours en instance. Concernant les débiteurs de l'État, la SELC indique qu'elle fera en sorte que ces personnes lui disent de quelle manière elles vont rembourser. La SELC usera de ce que la loi lui donne comme prérogative pour que les personnes incriminées aillent payer au niveau du trésor. Le cas échéant, je cite, ils vont être exclus de tous les marchés et de toutes les possibilités de travail avec l'État à martelé Ibriga. Parlons politique. Par une lettre datée du 5 janvier 2016 et adressée au président du Parti de la Renaissance Nationale, Abdul Karim Massango, juriste spécialiste du droit à l'information, également membre de la Commission électorale nationale indépendante à Séni, au compte du parti, a rendu sa démission. Je cite, « Par envoi d'un SMS en date du lundi 28 décembre 2015, M. Toé Carlos a bien voulu m'informer de la décision du BPN qui fait du parent un parti de la mouvance présidentielle à travers le groupe parlementaire Burkine Dlim, écrit Abdul Karim Massango dans sa lettre de démission. C'est cette décision affichée du parti dirigé par Tahirou Bari de rejoindre la mouvance qui a amené Abdul Karim Massango à quitter ainsi le parent. Pour lui, je cite, « Les justifications données pour expliquer ce choix de positionnement du parti vont à l'encontre de l'esprit et de la réalité de son engagement politique. » Quant à son avenir politique, il a donné rendez-vous dans les prochains jours. À rappel, le parent a rejoint la majorité présidentielle à travers le groupe parlementaire Burkine Dlim et a aussi intégré le gouvernement à travers la nomination de son président Tahirou Bari au poste de ministre de la Culture. Plusieurs organisations professionnelles des médias ont entrepris deux visites à la maison d'arrêt et de correction de l'armée auprès des journalistes. Caroline Naudaï et Adama Ouidrago Didamis, respectivement journalistes à la chaîne de télévision privée BF1 et au quotidien dépendant l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, ces derniers, sont détenus dans l'affaire du pourcho militaire du 16 septembre 2015. Ces visites se sont déroulées successivement le samedi 26 décembre 2015 et le 9 janvier 2016. Dans une déclaration, les organisations des médias notent que les conditions de détention sont globalement acceptables. Toutefois, elle se préoccupe de la sécurité de Caroline Nauda qui se retrouve gardée la nuit par des hommes en lieu et place de femmes comme le stupulent les textes en la matière. Concernant Adama Ouidrago, les organisations de médias indiquent qu'il est victime de crise répétée et fréquente d'asmes en détention. Elles demandent donc à la justice militaire de faire connaître dans les meilleurs délais les faits et actes que les journalistes ont commis et pouvant justifier leur implication dans la tentative de coup d'état de septembre 2015 suivi de leur incarceration à la prison militaire. Les organisations professionnelles de médias demandent également à la justice militaire d'examiner sérieusement le cas de santé de leur confrère Adama Ouidrago Didamis et de mettre un jaman des dispositions de sécurité convenables pour la garde nocturne de la consœur Caroline Ioda. Le commissariat de police de Nongromas a démantelé un réseau de présumés braqueurs opérant de jour comme de nuit dans la ville de Ouagadougou composé en majorité de réplis de justice et d'un ex-caporal radié de l'armée en 2011. Les présumés délinquants au nombre de 11 ont été présentés à la presse ce jeudi 14 janvier 2016 à Ouagadougou. Sali Ouattara. Les policiers ont mis la mer sur des braqueurs et présentés à la presse le jeudi 14 janvier 2016. Leur cible était les commerces et les domiciles. Pour le commissaire de police Mahama Kabore, ces malfrats opéraient la nuit comme dans la journée. Pour les opérations de jour, ils faisaient irruption à deux dans les commerces après s'être assurés de l'opérationnalisation de leurs plans, puis tenaient en jour leurs victimes et les dépouillaient. De nuit, ils maîtrisaient d'abord les veuilleurs à l'aide de fils de ferme ou de scoche et passaient ensuite à l'action. Les structures qui ont déjà été victimes de leurs actes sont entre autres la pharmacie Nabakoum, le groupe Obouf, un marasin de montage d'engins à deux roues à Sabah, la pharmacie Rahim Tiga, les points de vente Ertel Moune, le groupe Arsi Peinture, l'entreprise BLC, le Gepal Industrie à Kosodo, l'entreprise Toyaf à Paspanga et le lieu de commerce d'un particulier. Les enquêtes ont été amenées par le commissaire de Nognassoum après le braquage perpétré dans la pharmacie Nabakoum, 6 au quartier Samgande de la ville de Ouaradougou, le 16 décembre 2015 aux environs de 11 heures. Elles ont permis l'arrestation de 11 membres du gang et la saisie d'armes et de matériel divers. 4 membres du groupe sont actuellement en fuite et activement recherchées. Il faut noter que l'âge de 11 délinquants mis aux arrêts varie entre 42 et 27 ans. Le matériel saisie est lui composé de 3 armes à feu, 7 engins à deux roues, un tricycle, 14 cartes SIM, 5 ordinateurs, une tablette, 8 téléphones portables et une batterie de 120 volts. Le commissaire Mahama Kabouré a exhorté la population, en l'occurrence celles qui détiennent des armes personnelles ou qui emploient les veilleurs de nuit armés, à une plus grande prudence car, dit-il, les délinquants s'arment auprès de leurs victimes. Il a également rappelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour démenter les d'autres malfrats. Le réseau national pour la promotion des évaluations environnementales, RENAPE, réclame une application effective du nouveau code minier. Dans une déclaration, le réseau estime que ce code minier, adopté en juin 2015 par le Conseil national de la transition, va permettre au peuple burkinabé de profiter davantage des retombées financières d'une ressource naturelle et aux sociétés minières de gagner des bénéfices considérables. Je cite, « En termes d'acquis pour notre peuple, cette nouvelle loi impose par exemple aux sociétés minières 1% de leur chiffre d'affaires pour le développement local au lieu de 0,5%. Elle met toutes les mines sous le régime du droit commun en matière d'impôt sur les sociétés, à savoir 27,5% au lieu de 17,5%. Le RENAPE invite donc la population du Burkina à rester vigilant et mobilisé pour l'application effective de ce nouveau code minier qui prend plus en compte les préoccupations environnementales et sociales du pays. Page culture de ce journal Les ambassadeurs du Sud-Ouest à la Biennale de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016 sont connus. Débuté le 11 janvier dernier, c'est ce jeudi 14 janvier qu'ont été proclamés les résultats de ces éliminatoires. 544 artistes au départ, toutes disciplines confondues, c'est finalement une centaine d'artistes qui représenteront le Sud-Ouest en art du spectacle, art culinaire et sport traditionnel. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest revient sur le déroulement de ces éliminatoires au micro de notre correspondant, d'Alou Mathieu-Dat depuis la cité de Bafoudji dans le Sud-Ouest. En toute sincérité, j'ai trouvé que les troupes en tout cas avaient un très bon niveau. Nous n'avons pas quelques petites dépertisions. En tout cas, j'étais même un peu dessus que certains ne soient pas sélectionnés, quand bien même les critères étaient bien objectifs. Tellement il y en avait à prendre. Malheureusement, c'est une répartition plutôt régionale et pour ce faire, je crois qu'il serait souhaitable désormais que l'on voit comme à revenir sur le principe de la sélection provinciale afin que les premiers des provinces se retrouvent dans la région. Parce que ça fait très lourd sur place. En tout cas, des gens repartent vraiment très dessus après un certain nombre d'efforts et avec le temps, j'ai bien peur qu'on ne perde un certain nombre de troupes à force de l'élicite. L'une des premières difficultés c'est que pour raison d'austérité budgétaire en 2015 au lieu de 6 millions que l'on donnait pour ces organisations au niveau régional la région n'a reçu que 2 millions 800 millions. Alors, vous voyez, on a dû faire appel à des tiers de personnes pour nous aider. A l'issue de ces éliminatoires le directeur régional de la culture du sud-ouest Aruna Ramde revient sur la performance de ces artistes et espèrent qu'ils feront bonne figure à la SNC 2016 prévue du 26 mars au 2 avril prochain. Cependant, il invite les futurs ambassadeurs à redoubler d'ardeur dans le travail. Nous l'écoutons toujours au micro de Dalu Mathuda depuis Gawa. Oui, je suis confiant. Vous savez que ça, c'est les éliminatoires. On va pouvoir corriger les erreurs. Et puis, quoi qu'on dise, on a un domaine dans lequel on excelle, c'est le tir à l'arc. Je crois que là-bas, si on essaie de faire quelques rectificatifs, ça va pouvoir aller au niveau des arts du spectacle. Je crois qu'on va abattre un travail pour qu'à Bobo, on revienne avec des trophées. Je crois que tout de suite, comme on a connu les résultats, on va faire appel aux assistants culturels, avoir une séance de travail avec eux. Et en retour, on va approcher les responsables des troupes, parce que c'est à eux que la tâche revient de former les troupes, de trouver des chorégraphes, des formateurs qualifiés, parce qu'il faut mettre le paquet pour qu'à Bobo, on n'ait pas une prestation vraiment pas trop ça. Donc, c'est de faire un travail d'abord de proximité avec les assistants culturels qui, du reste, sont nos représentants dans les provinces. Eux, maintenant, ils vont nous mettre en contact avec les responsables des troupes qui vont certainement faire appel à des formateurs qualifiés pour la suite de la compétition. Du sport pour clore ce journal en football, la huitième journée du face au foot se joue ce week-end, ce vendredi 15 à janvier 2016. Les fonds croisent les crampons contre l'AESA Sonabella lors de la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu hier jeudi 14 janvier 2016. Le capitaine de l'étoile filante de Ouagadougou, Aboubaka Traoré, a mâtélié que son équipe sortira vainqueur. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bukhari Ouédrago. Sincèrement dit, si vous faites un tour au terrain, il faut, même vous allez constater, si on arrive à Saint-Fernand de 15h30 jusqu'à 19h30, je l'avais dit qu'il y a création qui manquait. Et c'est toujours là qu'on essaie de fermer. Et je n'ai pas vous menti, demain vous serez surpris. Quand on va sortir, je vais contrôler la version navale. Le coach a dit que c'est 50, 50. Moi je ne dis pas 50, 50. Nous on va aller quand même contre la version navale. Moi je ne dis pas 50, 50. Il a parlé, il a dit le travail que nous on a fait depuis pratiquement 10 à 15 jours. Moi j'ai dit que demain nous on va aller prendre le droit. J'ai dit ça où il faut et je n'ai pas peur. Laïessa Sonabella qui a débuté le championnat en d'un de six, veut pour sa part donner un coup d'accélérateur à sa saison et jouer les premiers rôles. Pour le coach Alain Nana, son équipe doit attaquer d'entrée comme un boxeur. Nous l'écoutons toujours au micro de Bukhari Ouédrago. Vous savez pourquoi j'aime la boxe. A la boxe là, il n'y a pas par exemple que mon entraîne ne m'a pas classé. Et l'entraîne ne viendra pas te dire de taper le premier. Donc il faut déjà rentrer et commencer à taper sinon on te met KO. Et le football là, c'est presque la même chose. Ça veut dire que si on dit qu'on va rentrer respecté parce que Lévo est un grand club et attendre voir ce qui va se passer, là c'est pas bon. Donc autant rentrer et montrer à Lévo que nous sommes des petits frères mais c'est des petits frères qui vont se battre jusqu'à leur dernier round. Donc nous allons rentrer et nous allons commencer à titiller le fou. C'est comme ça qu'on peut gagner les grands clubs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 335-5-10 si vous êtes sur le réseau Telmob ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télésil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada